... Ces poissons ont motifs étonnants que sont des cartes ornementales appelées Nishiki-Koi. Nishiki évoque les somptues motifs de brocars chamarrés utilisés pour les étoffes de soie. Le nom de ces poissons provient des empreintes colorées de leur peau qui ressemblent à du brocars. L'histoire des Nishiki-Koi remonte à la fin du XIXe siècle dans un village perché dans les montagnes enneigées de Niigata. Ici, les paysans élevaient des carpes noires comestibles profitant des eaux abondantes. Un jour, une carpe colorée est apparue parmi les noirs. La présentation de cette nouvelle variété à une exposition nationale a été à l'origine de sa renommée dans tout l'archipel. Sans tarder, les éleveurs ont imaginé des techniques pour accroître leur beauté et leur diversité. Bientôt, les Nishiki-Koi apparaissent dans les étangs de jardin et des aquariums déployés au Japon et ailleurs dans le monde. Les poissons sont élevés grâce à des techniques modernes. Kilosimano est un éleveur chevronné. Élever ces poissons existe de la main d'oeuvre et de consacrer beaucoup d'efforts pour obtenir les résultats souhaités. Le processus commence au printemps à la saison du frais. Les alevins sont d'abord placés dans des bassins extérieurs. A la saison froide, ils sont transvasés à l'intérieur vers des réservoirs chauffés. Les jeunes sont régulièrement examinés un par un pour choisir les plus jolis motifs. La gestion de la qualité de l'eau est essentielle pour la bonne santé du poisson. Quand il fait froid la nuit, la température peut chuter de 2 degrés et c'est une cause de stress pour le poisson. Il apporte avant tout de toujours surveiller et contrôler attentivement la température et la qualité de l'eau. Chaque printemps, les poissons retrouvent les bassins extérieurs puis ils reviennent à l'intérieur lorsque le temps refroidit. Il leur faudra plusieurs années pour arriver à la bonne taille. La forme du corps est un facteur déterminant leur beauté. Une bonne partie de la nourriture fait que le poisson grossit. Personnellement, je trouve qu'un corps bien musclé est plus joli. Les nishikiboy aiment nager dans les sens horaires. Mais dans ces bassins, M. Mano fait couler l'eau dans les sens contraires pour que les efforts ainsi imposés contribuent à les muscler. Taille et couleur dépendent fortement du type et de la qualité de la nourriture. Les machines gèrent automatiquement le moment et la quantité des aliments. Mais M. Mano surveille régulièrement ces poissons pour ajuster leur diététique. Au cours de leur croissance, ils apprennent à me connaître. Je viens à venir à les observer chaque jour et je pense qu'ils sont rassurés de voir que je m'occupe d'eux. Je veux qu'ils se sentent heureux. Quelques 2000 nishikiboy proposés par les éleveurs et des collectionneurs du monde entier ont été présentés à ce concours annuel. Le vainqueur est sélectionné en fonction de divers facteurs tels que la forme, les dessins ou les couleurs mais aussi l'aspect en la jambe. Le vainqueur cette année est cette superbe carpe élevée par M. Mano. J'ai vraiment appris beaucoup en élevant ce parcours à vrai dire. Je pense que nous avons grandi ensemble. Nishikiboy des oeuvres d'arrivants toutes issues d'une carpe qui se distinguait des autres par sa beauté d'une foule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada